Bonsoir ou bonjour mes petites étoiles en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Me voici pour le partage du jour, du calendrier de l'Avent pour le 18 décembre. Donc installez-vous confortablement dans votre canapé, dans votre lit, avec votre plaid d'amour, votre plaid tout court, votre oreiller ou votre coussin. Donc voilà, c'est votre petit moment à vous et à nous. On va purifier juste une fois avec un seul coup les énergies avec le bol tibétain parce que j'ai fait une guidance sentimentale. Donc j'ai déjà purifié les énergies. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, la vidéo est juste avant celle-ci. Vous allez dans mes vidéos et c'est la vidéo qui se nomme « Retrouvailles dans la légèreté ». Voilà, allez c'est parti ! Alors, voilà. J'espère que vous allez bien. On va prendre ma petite valisette vintage et on va voir qu'est-ce que l'enveloppe du 18 nous réserve comme message de l'univers et des anges. Alors, c'est parti ! On va voir un petit peu ce que l'univers veut nous dire et les anges également. « Avec la sagesse divine, acceptez le moment présent et vivez dans cet espace pur et parfait, toi et maintenant, ici et maintenant. » Donc là, il y a quelque chose que vous devez accepter. Là, maintenant, tout de suite, peut-être quelque chose que vous devez accepter, quelque chose que vous avez appris, quelque chose qui vous a été révélé. « C'est une nouvelle. » En tous les cas, on vous dit que là, l'instant présent, c'est un espace pur, d'accord ? Et parfait. « Ici et maintenant. » Très beau message. Alors, avec l'ange de l'abondance, payez-vous d'abord. Avec l'ange de l'abondance, payez-vous d'abord. Peut-être que vous êtes chef d'entreprise, qu'aujourd'hui, c'est très, très difficile par rapport à ce qui se passe et que vous ne vous versez pas de salaire. Il faut vous payer. On vous le dit là. Vous avez besoin d'être payé. Pensez à vous payer. Devenez votre obligation financière la plus importante en mettant de côté une portion de votre revenu chaque fois que vous recevez de l'argent. Cette façon de prendre soin de vous avec amour vous permettra d'investir dans votre présent et dans votre avenir. Donc là, on vous dit de mettre une portion de votre revenu de côté pour vous, spécialement pour vous, pour prendre soin de vous, d'accord ? C'est vraiment, cet argent, c'est vous récompenser, vous donner un petit peu de plaisir aussi. Voilà. Cette somme d'argent que vous mettez tous les mois de côté, c'est de penser à vous d'abord. Pensez à votre bien-être pour votre avenir et pour votre présent. Alors avec, j'ai pas baissé mon téléphone, je vais le baisser. Voilà. Espérons que vous voyez bien. Normalement, oui. Avec l'archange Raphaël, une bonne nuit de sommeil. Donc là, en ce 18 décembre, vous allez passer une bonne nuit de sommeil. Vous avez besoin d'une bonne nuit de sommeil. Peut-être que vous êtes comme moi. Moi, la nuit dernière, j'ai passé une nuit quasiment blanche. J'arrivais pas à trouver le sommeil. Les énergies sont assez particulières en ce moment. Donc peut-être que vous êtes dans le même cas que moi. Donc passez, là, vous allez passer une très bonne nuit de sommeil. Vous allez avoir une nuit réparatrice. Vous en avez besoin. D'accord ? L'archange Raphaël vous dit que vous allez passer une bonne nuit. Cher archange Raphaël, merci de m'aider à me détendre et à m'endormir profondément. Sachant que tout me guide, tout me guide, me guérit et me protège pendant que je dors. Vous allez avoir une guérison. Vous allez vous régénérer pendant cette nuit de sommeil. Cette très bonne nuit de sommeil. Une nuit où vous dormez bien profondément. Vous ne vous réveillez pas. Vous en avez besoin. D'accord ? Donc soyez rassurés. Détendez-vous pendant votre sommeil. Parce que vous êtes protégés par l'archange Raphaël. et par tous les autres archanges, excusez-moi. Il n'y a pas de raison de vous soucier. D'accord ? Alors avec les anges. Gardez confiance. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous. Mais au moins en Dieu. Sachant que de toute manière, il agit pour vous et par votre intermédiaire. « Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. » Alors, ayez foi. Ce qui est le plus important, le primordial, c'est avoir la foi. Je ressens que vous avez certainement un manque de confiance en vous. Aujourd'hui, les anges vous disent de ne pas vous tracasser par rapport à ça. Bien sûr, il faut avoir confiance en vous. Mais le plus important, c'est d'avoir la foi et d'avoir confiance en eux et confiance en Dieu. D'accord ? Gardez confiance pour avancer. Vous allez avancer. Mais avant d'avancer, il faut vous reposer. On vous le dit là. Alors, avec les cristaux et les anges, on a l'aigle marine. La raison d'être divine. La raison d'être divine. Ayez confiance aux signes et à votre guidance intérieure qui vous aide à vous accomplir. Écoutez votre petite voix intérieure. Écoutez votre intuition. D'accord ? Parce qu'elle vous mène vraiment où vous devez aller. Votre raison d'être. Là, actuellement, ce 18 décembre, vous allez peut-être enfin comprendre et avoir, comment dire, la révélation de votre vie. Savoir quelle est votre raison d'être. Il faut vraiment que vous ayez, comment dire, un but dans la vie, mais surtout une mission divine. Vous en avez une. Vous allez l'entendre et la comprendre aujourd'hui en ce 18 décembre. L'aigle marine, c'est une pierre aussi pour les chakras de la gorge. C'est une très bonne pierre pour la communication, pour les maux de gorge. Peut-être que vous avez mal à la gorge. Peut-être que vous avez du mal à exprimer ce que vous ressentez. En tous les cas, c'est le jour où il faut porter l'aigle marine. Avec les archanges. Excellente idée. Les archanges vous disent que vous avez une excellente idée. Il y a une excellente idée qui va vous arriver dans votre conscience. Vous allez avoir vraiment une idée incroyable en ce jour de 18 décembre. L'archange juriel. Oui, votre idée est divinement guidée. Je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser. Voilà, on vous valide votre idée. C'est bien une idée divine. Donc, allez-y, foncez, avancez. Prenez confiance en vous et confiance en Dieu. Alors, avec l'archange Michael, gardez la confiance et la foi. On n'arrête pas de vous le dire. Et je vous assure que ce n'est pas moi qui ai choisi les cartes. Et elles sont vraiment cohérentes entre elles. Encore une fois, on vous demande d'avoir confiance en vous et en Dieu. C'est incroyable. Gardez la confiance et la foi avec l'archange Michael. La prière, c'est avant de vous endormir ce soir. Décidément, on vous parle de cette nuit. « Avant de vous endormir ce soir, demandez, archange Michael, je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Emplissez-moi de force, de courage et de confiance. » Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous fait peur. Peut-être que vous avez des doutes. Peut-être que vous avez peur. Et là, cette prière va vous aider à vous tranquilliser, à avoir la foi. Ayez la foi, n'ayez pas peur. Tout va bien se passer. Alors, avec l'ange des rêves, école, leçon. Peut-être que vous travaillez dans une école. Vous êtes prof, vous êtes instituteur, vous êtes avec les enfants. Peut-être que vous allez prendre une nouvelle direction. Vous allez apprendre quelque chose. Vous allez faire des études, reprendre des études. Peut-être que votre rêve, c'est de devenir instituteur ou institutrice. Reprenez confiance en vous par rapport à votre rêve, par rapport à cette éducation que vous avez eue. Vous avez une éducation également, une bonne éducation. Peut-être que vous avez appris des leçons de la vie par des épreuves que vous avez subies. Aujourd'hui, on vous dit que, voilà, vous avez appris des leçons. L'école, c'est la vie. La vie est une école. Clairement, la vie est une école. On en apprend tous les jours. Avec des épreuves, on apprend des leçons de vie. Peut-être que vous allez, on me dit, en canalisation, vous avez envie d'ouvrir une école. Alors, une école dans plusieurs domaines. Ça peut être une école de danse, une école de langue, une école de théâtre. Enfin, il y a une école là. Il y a ce mot là qui me vient et c'est ce projet de cœur que vous avez d'ouvrir une école ou d'enseigner, d'enseigner une matière. Je ressens que vous arrivez à attirer l'attention à vous, à canaliser les gens ou les élèves. On vous admire, on vous écoute. On est tout ouïe quand vous expliquez quelque chose devant une assemblée, devant des élèves. On vous écoute, on boit vos paroles. Voilà ce qu'on me dit, on boit vos paroles. Sensibilité émotionnelle. Vous avez une sensibilité, vous êtes très sensible, vous êtes très à fleur de peau peut-être en ce moment. Il y a une sensibilité émotionnelle en vous. Peut-être parce que vous êtes sensible, vous êtes très émotionnelle en ce moment parce que vous avez besoin de repos, vous n'avez pas assez dormi. Il faut dormir. Alors c'est moi qui dis ça mais je me couche tard et bon, bref, je ne suis pas un bon exemple. Mais essayez de retrouver, et c'est aussi bon pour moi, de retrouver un rythme du sommeil, de vous coucher un peu plus tôt. C'est important pour l'organisme. De faire des vraies nuits, de respecter votre profonde sensibilité au sommeil. Alors respectez votre profonde sensibilité car c'est un don immense pour chacun d'entre nous. Respectez cette sensibilité, n'ayez pas honte de cette sensibilité, ça fait partie de votre être, de votre âme, de votre essence, de votre originalité. D'être sensible, c'est un atout parce que vous ressentez les choses, parce que vous sentez les choses. D'accord ? Vous êtes sensible peut-être à plein d'odeurs, à l'odeur, au toucher. La sensibilité, ce n'est pas que l'émotionnel. C'est une sensibilité peut-être que vous avez un goût éveillé, un très bon goût. Peut-être que vous avez un savoir au toucher, à l'odeur. En fait, la sensibilité, ça regroupe tous les sens. Le visuel, l'odeur, l'écoute. Avoir une sensibilité d'écoute, une sensibilité d'odorat, une sensibilité visuelle, c'est-à-dire que vous êtes sensible aux couleurs, vous arrivez à harmoniser les couleurs entre elles. Vous avez un don grâce à votre sensibilité. La naissance. Vous êtes en renaissance, en essence. Vous allez apprendre une naissance. On me parle d'essence, les naissances, naissances. Ça résonne pareil. Tout à l'heure, je vous parlais d'essence, de parfum. Moi, ça me vient en canalisation. Il y a une naissance de parfum avec des essences. Peut-être que vous êtes un nez, peut-être que vous êtes quelqu'un qui crée des parfums. Depuis tout à l'heure, on me parle d'essence. Essentiel, l'huile essentielle. Vous êtes son essentiel, vous êtes sa renaissance. On vous annonce, c'est l'annonciation là, avec l'archange Gabriel et le lys, c'est Marie. Il y a une renaissance, c'est un tableau de la renaissance, cette image, avec le lys blanc, c'est la symbolique. De la pureté, l'annonciation. Une nouvelle vie, comme un bébé, une idée, de bonnes nouvelles, ou un projet existant, éclos en vous-même et autour de vous. Autour de vous, il y a quelque chose de nouveau qui va se produire. une nouveauté, un éveil, un réveil, un projet. Une naissance également, vous allez apprendre une naissance en ce 18 décembre peut-être, certainement. Vous allez peut-être apprendre une grossesse également. alors là, avec Saint-Ile-de-Garde, j'ai croire, croire, croire en Dieu, croire en vous, croire en vos capacités, en votre don, en votre sensibilité. Le mot croire est important dans cette guidance parce que je sens qu'il y a des personnes qui n'y croient plus, qui ne veulent pas y croire. Il y a quelqu'un qui ne veut pas y croire, qui n'en croit pas ses yeux. Quelque chose de magnifique, de splendide va se réaliser aujourd'hui, ce 18 décembre. Saint-Ile-de-Garde, c'est une sainte qui avait, qui créait, vous voyez, je vous parlais de parfum qui créait des élixirs, des choses, des remèdes avec des plantes. Donc, quand je vous parlais d'huile essentielle, etc., ça colle avec Saint-Ile-de-Garde. Saint-Ile-de-Garde avait aussi le pouvoir et le don de voir à travers le ventre des animaux s'il y avait un petit, s'il y avait un bébé. Là, tout à l'heure, juste avant, on parlait de naissance. Peut-être que vous n'allez pas y croire, mais vous allez sentir quelqu'un qui porte un bébé. Vous allez lui annoncer une naissance, vous allez lui dire, en fait, Saint-Ile-de-Garde a le pouvoir et le don de, à travers le ventre, de ressentir donc la grossesse, mais aussi le sexe de l'enfant. Voilà. Donc, moi, ça m'est arrivé, c'est un de mes premiers flashs. Vous voyez, je vous parle un petit peu de mon histoire, un petit bout de mon livre que je vais écrire. un petit bout de mon histoire et un de mes premiers flashs, ça a été d'annoncer de ressentir une naissance au moment où la personne était en train d'accoucher, était sur atteinte d'accouchement. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Je ne vous en dis pas plus, ça sera dans mon livre. et d'annoncer, en fait, ça m'est arrivé plusieurs fois d'annoncer donc le nombre de bébés et le sexe des enfants. Voilà. C'est quelque chose que je ne peux pas expliquer, mais c'est quelque chose que j'ai de, en moi, c'est inné en fait. Et ça, ça a été dans mes premiers flashs. Donc, certainement une relation à Sainte-Ile-de-Garde, c'est ce sainte que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, en allant à l'île Bouchard où il y a eu une apparition de Marie et j'ai rencontré un monsieur là-bas exceptionnel qui tient une boutique de souvenirs et qui m'a parlé de Sainte-Ile-de-Garde parce qu'il vendait des produits de Sainte-Ile-de-Garde et on a eu une conversation là-dessus et c'était vraiment super intéressant. Voilà. Donc, je vous transmets un petit peu de mon savoir. Ça intéresse. En tous les cas, je sais que vous êtes comment dire, contente quand je vous raconte un petit peu mon petit blabla. Donc, voilà. Sainte-Ile-de-Garde est là et il vous dit il faut y croire, croire en toi, croire en quelque chose que tu vas voir, que tu vas ressentir avec ta sensibilité. voilà mes petites étoiles. Donc, je vais vous tirer une petite carte de mon oracle. Invitation à l'intuition. Il m'en reste si vous le voulez. N'hésitez pas. Alors, s'il vous plaît, je vous montre le dos des cartes mais vous le connaissez maintenant. Allez, s'il vous plaît. tous les êtres de lumière, les anges, mes guides, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, pour le 18 décembre. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles. Le gratte-ciel. Atteindre des sommets réussite, succès et la ville. Les gratte-ciels, c'est la carte 26. Vous allez sauter de joie, vous allez apprendre une nouvelle, vous allez enfin croire en vous parce que vous allez réussir. Ce qu'on me dit en canalisation, c'est que vous allez monter le grade. Vous allez faire un... Vous allez avoir une évolution, vous allez être propulsé en avant par l'univers pour pouvoir exercer et transmettre votre savoir. Vous avez un grand succès en tous les cas. Il y a une grande réussite pour vous là. Ce 18 décembre, il y a quelque chose qui va vous faire sauter de joie. Vous êtes en train de prendre beaucoup d'assurance, de l'assurance en vous. C'est super, des belles énergies. Alors, je vais prendre un petit peu d'eau, excusez-moi. Alors, 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 je vais prendre une carte de Maman Marie et de Jésus. pour terminer. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Sainte Marie, Maman Marie, merci de me passer un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. honnêteté. Soyez honnête avec vous-même. Faites preuve d'honnêteté. Ce n'est pas la peine de cacher les choses. Il y a quelqu'un qui va être honnête avec vous. Savoir dire les choses au lieu de les cacher. D'accord ? Je suis au contact de mes sentiments véritables dans cette situation. On vous dit d'être honnête envers vos sentiments. Il y a quelqu'un qui va être honnête enfin par rapport à ses sentiments qui va se révéler, se dévoiler à vous. Alors, il y a encore une carte de Marie. La santé. Marie vous dit d'être honnête envers vous par rapport à votre santé. Peut-être que vous savez qu'il y a des choses que vous devez faire ou pas faire et que vous ne faites pas pour votre santé. Mes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées. Il va y avoir une guérison miraculeuse. Si vous êtes dans l'honnêteté, il n'y a pas de raison. Vous allez avoir une guérison miraculeuse. Allez, un message de Jésus pour ce 18 décembre. S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer un message pour mes petites étoiles. Bien heureux ceux qui sont purs de cœur car c'est eux qui verront Dieu. Tout à l'heure, on vous parlait de pureté du moment présent et là, on vous dit bien heureux ceux qui ont le cœur pur car c'est eux qui verront le royaume de Dieu. Donc, ayez le cœur pur, ayez le cœur léger, soyez honnête, soyez honnête, transparent et léger sans avoir de poids de culpabilité ou de choses cachées et vous verrez, c'est vous qui verrez Dieu. Je veux dire là, on vous dit que soyez heureux parce que ceux qui sont purs verront Dieu et ayez foi. D'accord ? Je vais vous passer un petit message du petit oracle d'Angèle. Je n'en ai pas passé, oui, non, je ne l'ai pas passé avec mon petit oracle, mon petit bijou nacré, je vous remonte pour ceux qui ne connaissent pas. Le petit oracle d'Angèle, il m'en reste si vous le désirez. N'hésitez pas à m'envoyer un mail alors s'il vous plaît. Tu es lumière, ne l'oublie jamais. Tu es lumière, ne l'oublie jamais. Très beau message. Tu es lumière, tu es la pureté, tu es la lumière, tu es l'amour de Dieu, ne l'oublie jamais. Magnifique. Je vais vous faire un petit surprise. J'ai encore un nouvel oracle que j'ai acheté pour ma chaîne, pour votre chaîne puisque ma chaîne, c'est votre chaîne également. Le petit oracle des contes merveilleux de Sylvie Lavoie. Donc, je vais vous tirer une petite carte avec ceci. Avant cela, je vais vous passer un message parce que si vous ne voyez pas ma guidance sentimentale d'aujourd'hui, dans cette guidance, j'annonce quelque chose délicat, enfin délicat, c'est un choix, c'est une résolution pour 2021. Angèle, donc moi, je ne vais plus prendre de consultations privées pour le moment parce que j'ai décidé de me consacrer à l'écriture de mon livre, à mes nouveaux projets pour 2021 pour vous faire des surprises, pour être encore plus présente sur la chaîne. Voilà, c'était pour vous annoncer qu'à partir d'aujourd'hui, je ne prends plus du tout de consultations. Je suis pleine en rendez-vous jusqu'à mi-février. Donc, à partir de mi-février, il n'y aura plus donc de consultations privées et à partir d'aujourd'hui, je n'en prends plus. Voilà. Donc, je suis vraiment, je sais que vous allez être frustrés, je sais que vous avez besoin de moi, je sais que peut-être que vous n'allez pas comprendre mon choix mais je sais que vous allez comprendre. Vous voyez bien, je donne beaucoup, je fais beaucoup mais j'ai que deux petites mains, une tête et deux jambes. Je suis humaine. Et à un moment donné, je me choisis. Vous voyez, tout à l'heure, on vous disait de vous verser un salaire. Enfin, je ne sais plus comment c'était exprimé mais c'est-à-dire penser à vous en premier. Eh bien, vous, c'est pareil. Moi, je dois penser à moi. Alors oui, je pense à vous tous les jours. Vous voyez bien, je vous donne beaucoup, je fais des guidances, je fais calendrier de l'avent, je... Voilà. Mais je vais encore vous donner plus. Donc, avec mon livre que j'écris, avec d'autres surprises et pour réaliser ces surprises, pour réaliser tous ces partages sur YouTube, eh bien, il faut que je m'octroie plus de temps pour le faire parce que là, aujourd'hui, je ne peux pas tout faire. Donc, le seul endroit, enfin, la seule solution que j'ai trouvée, c'est ça. Et vous le comprendrez, en tous les cas, ce n'est pas définitif. Peut-être qu'un jour, je vous dirai, je reprends pendant un laps de temps des guidances privées ou pendant une telle période, si vous voulez, vous pourrez me consulter. Voilà. C'est simplement pour vous avertir qu'à partir d'aujourd'hui, pour 2021, je ne prendrai plus de consultations privées pour m'octroyer plus de temps et me consacrer à mes nouveaux projets de 2021, dont l'écriture de mon livre. Voilà. Donc, tout le reste, ça reste, les oracles, les bracelets, mes guidances sur YouTube. Je vais en faire de plus en plus, du coup, parce que j'aurai un peu plus de temps. Enfin, j'espère. Vous allez me dire, oui, mais si tu te laisses du temps pour écrire et puis qu'en fin de compte, oui. Donc, je vais faire au mieux, mais sachez que je ne vous abandonne pas, c'est juste que là, je dois penser à moi et à vous aussi pour vous transmettre ce que j'ai à vous transmettre. Justement, voyez la guidance d'aujourd'hui, je dois vous transmettre des choses et pour vous transmettre toutes ces choses, je dois vous les écrire dans un livre. Et pour cela, ça demande du temps. Voilà. Donc, je vous remercie infiniment en tous les cas de votre compréhension et puis, un jour ou l'autre, peut-être que j'aurai l'envie et le temps de reprendre des guidances privées. D'accord ? Voilà. Bon, en tous les cas, passez de bonnes fêtes, ce n'est pas parce que je suis toujours là, je vais être encore plus présente. Donc, je vais tirer une petite carte de l'oracle des contes merveilleux. Allez, sans regarder, sans tricher. Aladdin. Alors, « Aie toujours foi en la réalisation de tes rêves. L'univers est toute celle et tous ceux qui croient en leur magie et développent leur créativité. » Voilà. Aladin. Donc, là, on vous dit « Aie confiance et la foi encore en la réalisation de tes rêves. » Et moi, écrire mon livre et mes autres projets que j'ai dans la tête puisque j'ai plein d'idées, vous le savez, je suis assez créative, ce sont mes rêves que je veux réaliser et je veux les réaliser en 2021 pour vous. Et voilà. Et vous, c'est pareil, vous avez des rêves. Donc, envolez-vous avec Aladin sur son tapis magique volant « L'univers, en tous les cas, vous dit de croire en leur magie, à développer votre créativité. Croyez en vous, vous êtes capables de tout. » Voilà. Aladin me fait penser à un prince charmant qui vient vous chercher sur son cheval blanc. Non, ce n'est pas le cheval blanc Aladin, c'est le tapis volant. Donc, il y a quelqu'un qui veut s'envoler avec vous vers de belles destinées. Et c'est pas mal, vous voyez, ce petit oracle parce que ça fait travailler aussi notre enfant intérieur en se rappelant les contes de fées. Voilà. Et moi, je vous réserve plein de surprises et je pense que ça va vous plaire mais il faut que j'aie le temps pour les réaliser et je vais les réaliser pour vous, mes petites étoiles et aussi pour moi, pour me faire plaisir, faire plaisir à mon âme et réaliser mes rêves. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, dormez bien si vous le regardez ce soir ou si vous regardez demain matin, et bien bonne journée à vous et je vous dis à demain pour le calendrier de l'Avent du 19. Voilà. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à demain. Mouah !